Dans ce contexte sanitaire marqué par la pandémie de la COVID-19, il est difficile pour le conseil régional de l'Ordre des médecins de Ouagadougou de tenir des assemblées générales réunissant environ 2000 médecins. Face à cette nouvelle donne, le Kouroum de Ouagadougou a imaginé un concept qu'il a appelé « Assemblée générale déconcentrée » qui consiste à aller à la rencontre des médecins de sa région. Après donc une sortie effectuée sur Mahanga le 5 décembre dernier, le cap a été mis ce samedi 9 janvier 2021 sur Zignary. Professeur Issobe Terraogo et son équipe ont rencontré les médecins du plateau central pour faire le point de ce parcours Mimanda. La réunion des bureaux, et devant le contexte que nous vivons actuellement, nous ne pouvons pas, le nombre de bureaux, rester sans être en contact avec la base. Il y avait des instances qui étaient prévues pour ça, notamment l'Assemblée générale. Et comme on est dans un contexte particulier où on ne peut pas tenir cette assemblée générale, on a eu l'idée, en tout cas, de faire des rencontres délocalisées. Pour rencontrer les médecins et puis échanger. Et c'est dans ce cadre que nous sommes ici aujourd'hui à Zignary pour rencontrer les médecins du plateau central. On a échangé sur notre plan d'action, parce que notre plan d'action devrait être amendé avant que nous puissions, les médecins devaient donner leur aval pour que nous puissions travailler. Cela n'a pas pu être possible et c'est pour cela que nous rejoignons les médecins pour pouvoir demander leur aval afin de pouvoir exécuter ce plan d'action. Donc, on a présenté le plan d'action et en même temps, on pourrait rester les bras croisés attendant qu'ils nous donnent l'autorisation. Il y a beaucoup de choses qu'on a eu à faire, des actions qui ont été menées et aussi on a admis l'avis de cet ordre. Parce que l'ordre, c'est une personne morale, on ne peut pas rester les bras croisés sans le faire. Donc, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées dans le plan comme hors plan. Ce qui a été apprécié, en tout cas positivement, par l'ensemble des médecins qui étaient présents ici. La directrice régionale de la santé du plateau central a félicité le conseil régional de l'ordre des médecins de Ouagadougou pour les acquis engrangés malgré la situation sanitaire difficile. L'Assemblée générale déconcentrée que nous venons juste de tenir avec l'ordre de la région du centre, nous l'apprécions à sa juste valeur. C'est une rencontre qui se tient au bon moment et cette rencontre était vraiment attendue par l'ensemble des médecins de la région. Elle nous a permis vraiment de débattre un certain nombre de questions et de faire des suggestions qui vont aller dans le sens de l'amélioration également de tout ce que nous menons, ce qui rentre dans le cadre des fonctions des médecins. Le message a été bien entendu en témoin des débats très enrichissants que nous avons menés au cours de cette rencontre. Du côté des médecins du plateau central, c'était un plaisir pour eux d'échanger avec le conseil régional et de pouvoir proposer des idées aux membres du bureau. Aujourd'hui c'est l'occasion pour nos médecins de surtout renouer avec notre ordre, l'ordre des médecins. Ils sont venus de Chrome de Ouagadougou, Chrome du centre, pour nous présenter d'abord leur plan d'action pour leur mandat présent et ensuite nous donner l'état d'exécution de ces plans d'action. En tout cas nous on a été assez satisfaits déjà pour déjà les idées qui ont été émises dans les plans d'action. Et déjà malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées au cours du présent mandat, le début déjà il y a eu beaucoup de difficultés, le coronavirus et puis ensuite il y a eu également avance à des mouvements d'humeur des médecins. Donc ils ont quand même travaillé à exécuter quand même les plans d'action à un tour assez satisfaisant. Donc on est assez content. Il y a quelques suggestions qu'on a émises parce que côté mobilisation, on a émis l'idée quand même que d'une part l'ordre des médecins puisse repartir à la base, pour titiller un peu les étudiants, leur montrer l'intérêt que portent en tout cas les médecins à son ordre normalement, pour que les étudiants puissent se préparer psychologiquement et puissent adhérer aux actions de l'ordre. Deuxièmement également, on a demandé au PROM d'améliorer sa communication avec ses sujets. Parce qu'il s'agit aussi de ça pour informer régulièrement, maintenir les gens au courant de ce qu'on fait. Pour ce qui concerne l'identification de points focals au niveau des structures de la région, je pense que nous avons donné notre accord pour cela. Et il y a une échéance qui a été donnée et nous allons donc y atteler. Des propositions que le président Isso Weterraogo promet d'étudier avec son équipe. Pour animer l'avis d'une, je ne dirais pas d'association, mais de l'ordre, en tout cas il faut que tout le monde soit impliqué, intéressé. Il y en a qui ont eu à faire de bonnes propositions, que nous allons examiner au sein du bureau et puis proposer à l'Assemblée générale. Si c'est adapté, tout le monde va en tout cas travailler dans ce sens. On a eu des échanges très fructueux, des échanges enrichissants. Et ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Parce que si on est assis avant et qu'on ne bouge pas, les médecins qui viennent vers nous, on ne tâte pas du doigt leur réalité. Mais le fait de se déplacer et aller dans leur lieu où ils exercent leur médecine, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin d'exprimer. On a besoin de voir. Et ça, ça nous permet de voir ces choses-là, qui sont très importantes dans la vie de l'ordre. Visiblement tout satisfait de cette Assemblée générale déconcentrée qui a permis de discuter avec intérêt sur des préoccupations communes, le Chrome de Ouagadougou a souhaité que les médecins du plateau central se rapprochent davantage de l'institution pour qu'ensemble ils travaillent à faire rayonner plus l'image du médecin burkinabé.